... Bonsoir et merci d'être avec nous sur TV7 pour deux nouvelles heures d'infos en direct. Ce soir, un rassemblement national contre l'antisémitisme un peu partout en France et notamment ici à Bordeaux, alors qu'on assiste à une multiplication des actes antisémites. Différents partis politiques ont appelé à se mobiliser. Quelle est la situation en Gironde ? On en parle avec notre invitée Sarah Bromberg, la présidente de la LICRA. Et puis un nouveau programme également ce soir, on parle d'aéronautique. C'est un secteur en plein essor mais confronté à de grands défis. Dans les années à venir, il va devoir réduire ses émissions de CO2 et recruter massivement. Sauf que parfois, les candidats manquent. Alors comment y faire face ? Comment attirer les jeunes qui ne pensent pas naturellement à cette industrie ? Et c'est le débat à suivre dans Soéco tout à l'heure. Et puis plus besoin de se déplacer pour acheter une pièce de viande, vous pourrez bientôt la voir dans votre assiette où que vous soyez cette semaine. Mode d'emploi part à la rencontre d'Olivier Bruno et Agnès Gallet. Ils ont ouvert leur boucherie en juillet dernier à Neuvik en Corrèze. Leurs projets vendront en e-commerce pour que tout le monde puisse profiter des produits de leur terroir. Et tout de suite les titres de votre journal. Une nouvelle offre de reprise déposée par Punch pour l'usine de Ford à Blanquefort. Le groupe américain doit donner sa réponse dans les prochains jours. Un nouvel espoir pour les salariés de l'usine menacée de fermeture. Les habitants de Nouvelle-Aquitaine très attachés à leur région malgré des inégalités territoriales marquées. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui, vous le voyez dans le quotidien sud-ouest. Et vous verrez que le réseau de transport se trouve parmi les points les plus négatifs. Banksy est-il l'auteur d'œuvres dans les rues de Bordeaux ? Depuis quelques jours en tout cas la rumeur enfle. Trois graffitis ressemblant au dessin de l'artiste britannique sont apparus sur les murs de la ville. Tous en lien avec le mouvement des gilets jaunes et les violences policières. Un coup d'œil à la météo, ça reste très agréable pour la journée de demain. Quelques brumes le matin et puis un grand soleil qui devrait encore faire grimper les maximales. Il fera jusqu'à 19 degrés à Bordeaux ce mercredi. Mais d'abord cette information dévoilée aujourd'hui par nos confrères de sud-ouest. Le conseil d'administration d'Emmaüs a décidé de suspendre Emmaüs Gironde de sa qualité de membre d'Emmaüs France. L'association Girondine est sous le coup d'une inspection interne depuis le mois de décembre au sujet des conditions d'accueil de jeunes dans certains de ses foyers. On en avait parlé, souvenez-vous, sur TV7, des accusations de maltraitance envers certains jeunes pris en charge. Et sur Facebook, le président d'Emmaüs Gironde, Pascal Lafargue, affirmait cet après-midi que c'est le conseil d'administration de l'association Girondine qui a pris à l'unanimité la décision de démissionner de sa qualité de membre de la fédération. Et de conclure par ces mots, elle était une association autonome. Elle est aujourd'hui devenue indépendante. Et direction Blanquefort, où le candidat à la reprise de l'usine, a fait ce lundi soir une nouvelle offre à Fordre après la réunion hier entre les syndicats et le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'avenir du site industriel et de ses 850 salariés est donc toujours incertain. Mais les syndicats restent méfiants face à une offre moins solide que la précédente. Franck Poirou. Les syndicats et représentants du personnel s'attendaient à entendre l'officialisation de la fin de la piste punch pour la reprise de l'usine Ford de Blanquefort dans la bouche du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ce lundi, c'est le contraire qui s'est produit. La piste punch est relancée. Le groupe franco-belge qui avait déjà formulé sa volonté de racheter l'usine de Blanquefort il y a quelques mois pose à nouveau sur la table une nouvelle offre de reprise. Elle semble toutefois plus fragile et moins étayée que la précédente. Le penche avait des lancements de production qui concernaient peu de salariés mais il disait, regardez, nous on va avoir des gros clients qui vont faire des grosses commandes et ces lettres d'intention-là, ils ne les ont pas eues. Et ces lettres d'intention, elles provenaient de gros constructeurs nationaux, notamment PSA. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le ministre l'a confirmé hier, ce n'est plus dans les plans de PSA, ce n'est plus non plus dans les plans de Renault. Pour les syndicats, cette nouvelle piste de reprise ne sonne pas le glas de l'usine mais toutefois, elle n'apporte pas non plus de lueur d'espoir. Ford avait refusé un projet de reprise plus abouti du même industriel il y a quelques semaines. Pourquoi accepter une offre moins solide sur le papier ? Toutefois, la CFECGC ne ferme pas complètement la porte. Le syndicat Emrech-Punch apporte d'autres précisions sur son projet de reprise, notamment sur les intentions de l'un de ses clients allemands, un constructeur automobile vis-à-vis de la fabrication d'une boîte automatique à Blanquefort pour ses véhicules. Et nous, ce qu'on veut savoir au niveau de la CFECGC un petit peu, c'est où est-ce qu'ils en sont, Punch, par rapport à ce projet-là, s'il est toujours pour venir à Bordeaux et éventuellement, si on ne peut pas faire accélérer les choses, de manière à avoir une lettre d'intention de ce constructeur qui permettrait de satisfaire tout le monde. Les syndicats devraient rencontrer le PDG des groupes Punch ce mercredi à Paris. Ce rendez-vous n'était toujours pas confirmé en début d'après-midi ce mardi. Cette rencontre pourrait toutefois permettre au groupe Punch de préciser ses ambitions industrielles pour le site de l'usine de Blanquefort et de permettre aux syndicats de comprendre un peu mieux les contours de cette nouvelle offre qui reste floue pour le moment. Franchement, ça a rajouté de l'inquiétude, de la fatigue, de l'énervement et un peu de colère parce que les gens en ont forcément marre de ces yo-yo. Oui, non, oui, non, ça c'est compliqué. Ça l'est pour nous, on comprend que ça l'est pour les salariés et ça, ça devient très compliqué pour nous à gérer. Cette nouvelle offre du groupe Punch pour reprendre l'usine Girondine de Ford a un délai de viabilité assez court. Lundi prochain, Ford doit se prononcer pour dire s'il l'accepte ou pas. En cas d'échec, la prochaine étape aura lieu le 4 mars prochain avec la validation ou non par les autorités de l'État du plan de sauvegarde dans l'emploi mis en place par Ford pour son usine de Blanquefort. Voilà, et puis à noter également les cahiers de doléances ouverts pour répondre à la crise des gilets jaunes dans plusieurs communes fermeront demain. En tout, 196 cahiers de doléances ont été ouverts en Gironde et la remise de ces cahiers au niveau national aura lieu lundi prochain, le 25 février. Une enquête est ouverte après la découverte cette nuit d'un corps carbonisé dans le Médoc. Il a été retrouvé dans une maison incendiée à Saint-Serin de Cadourne. Les pompiers ont été appelés vers 23h15. La maison de 60 m2 a été entièrement détruite. A l'intérieur, ils ont trouvé ce corps qui pourrait être celui d'un homme d'une trentaine d'années. Et puis dans le reste de l'actualité, il y a un an maintenant, le 14 février 2018, trois skieurs dont deux bordelais perdaient la vie dans une avalanche à Cotteret, toujours persuadés que les règles de sécurité concernant le balisage de la piste qui devait être fermée au moment du drame n'ont pas été respectées. Les familles ont décidé de déposer une nouvelle plainte afin que soit ouverte une information judiciaire pour faire la transparence sur ce drame écouté. Au regard des familles, effectivement, les premiers éléments d'enquête ne suffisent pas aujourd'hui à satisfaire leur quête de réponse. On a eu, à la fin de l'année 2018, des premiers éléments d'enquête qui nous sont revenus suite à la plainte qui avaient été déposés dans le cadre de l'enquête préliminaire qui établissent un certain manquement de la station de ski dans la survenance des avalanches. Mais ces éléments ne sont pas suffisants au regard de la quête de réponse des familles. On a quand même quelques éléments complémentaires à faire valoir sur lesquels le parquet de Tarbes, aujourd'hui, n'a pas donné de réponse, raison pour laquelle les familles se dirigent vers l'ouverture d'une information judiciaire. Les habitants de Nouvelle-Aquitaine très attachés à leurs régions malgré des inégalités territoriales marquées, c'est ce que révèle une étude réalisée par Elab et l'Institut Montaigne et publiée aujourd'hui dans le quotidien sud-ouest parmi les points les plus négatifs, les transports. Dominique Parmentier. Moins d'un tiers des néo-aquitains trouvent que leur région est bien desservie par les transports en commun contre 44% au niveau national, loin derrière l'île de France et juste devant la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est l'un des principaux sujets de mécontentement des habitants de Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, très attachés à leur territoire. Mais en matière de transport, il y a un fort sentiment d'injustice et d'inégalité. Un sentiment légitime pour l'association des usagers des transports. On voit bien que la plupart du travail se concentre en métropole ou dans les grandes agglomérations. Et ce sont les relations métropole-territoire qui sont difficiles ou les relations inter-agglomérations de grande taille où vraiment le transport est inexistant ou pas du tout adapté aux contraintes d'aujourd'hui et aux horaires d'aujourd'hui. Les territoires se sentent délaissés, c'est vrai. On le voit par exemple en Périgord où vraiment il y a peu de transports où ce n'est pas adapté. En Limousin, on n'en parle même pas, c'est quasiment inexistant. Donc effectivement, on ne peut que confirmer ce sentiment des usagers. Le passage à la grande région n'a pas effacé les inégalités en matière de mobilité, les a peut-être même accrus. Pour la FNOT, il faut donc corriger le tir. Ça passe par la fréquence, la qualité des transports avec l'opérateur, notamment ferroviaire, ça c'est indispensable. Et ensuite, un développement des transports collectifs augmenté, on va dire. Face à l'argument de la non-rentabilité des transports dans un territoire peu fréquenté, l'association des usagers rétorque que c'est l'offre qui fait la demande, comme l'ont prouvé avec le ferroviaire d'autres pays, comme l'Allemagne. Et c'est la rumeur qui anime les réseaux sociaux depuis quelques jours à Bordeaux. Trois graffitiers ressemblant à ceux du street artiste Banksy ont été repérés sur les murs de la ville. Place de la Bourse, vous le voyez, le fameux rat anarchiste, une figure chère à l'artiste britannique qui brandit un panneau RIC en référence au référendum d'initiative citoyenne demandée par les Gilets jaunes. On retrouve le même rongeur armé d'un briquet sur la place Péberlan et le bout de sa queue coupée ressemble à une bombe sur le point d'exploser. Et puis enfin, Cour d'Albray, un dessin qui reproduit la célèbre petite fille au ballon vêtue d'un gilet jaune et la main arrachée. Mais pour Pierre Le Carreau, spécialiste bordelais du street art, il est peu probable que ce pochoir ait été réalisé par Banksy. Écoutez. Déjà, Banksy ne signe jamais ses oeuvres. On voit ici la signature. En fait, il authentifie toujours ses oeuvres à travers son compte Instagram. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la rumeur courte selon laquelle ce serait le leader du chanteur du groupe Massive Attaque, donc Robert Del Naja. Et en fait, ça serait trop simple. Ça serait vraiment signé son aveu comme quoi c'est vraiment lui. Je pense que c'est bien pensé puisque ça colle avec l'actualité, les manifestations, la venue de Massive Attaque, l'iconographie de Banksy. Mais clairement, je ne pense pas que ce soit un original. Voilà. Et puis, deux jours pour discuter et réfléchir autour des innovations sociales en Géronte. C'est l'objectif de Solutions Solidaires. Un événement organisé par le département de la Géronte ce mercredi et jeudi. Des tables rondes composées d'experts, mais également des intervenants du terrain qui sont eux-mêmes à l'origine d'innovations sociales. Exemple à vert avec le SMIC Val Market, une initiative inédite en France. Porté par les élus à une collectivité, le SMIC Val Market est carrément une première mondiale qui suscite curiosité et admiration. Le principe du supermarché inversé est très simple. On dépose les objets qu'on ne désire plus et d'autres usagers peuvent les récupérer gratuitement. La vie des objets se poursuit et se transmet grâce à la collectivité qui réduit la quantité faramineuse de déchets enfouis. Les déchets deviennent des ressources. On n'a pas du tout le même rapport avec les usagers sur ce site-là que dans les autres pôles recyclages. Au contraire, on sent les usagers qui sont en demande, qui veulent en savoir plus, ce que devient le métal, les végétaux, tout ça. Ils nous posent beaucoup plus de questions que dans les autres pôles recyclages. D'ailleurs, on n'est plus des agents d'accueil de pôles recyclages, nous sommes des agents valoristes. On valorise les déchets, qui n'est plus un déchet. On a baissé de 60% le taux de déchets enfouis par rapport à l'ancienne déchetterie qu'on avait avant. Après, on tend vers le zéro déchet, effectivement, puisque là, les objets, du coup, ils en ont une seconde vie. Donc, au lieu de les jeter ou même de les recycler, on les donne. On a plein, plein de visites. Là, en ce moment, on en a quasiment une visite par jour de gens qui viennent des quatre coins de la France. On a même des gens de pays extérieurs qui viennent. On a eu le duché du Luxembourg cet été qui est venu. Voilà, donc, ils viennent prendre des infos. Et puis, voilà, c'est renommé, le Smigville Market. Et on en est fiers. Le département organise deux journées sur les solutions solidaires. Des propositions, expériences et idées pour répondre aux problématiques écologiques, sociales, numériques et territoriales. Un rendez-vous exceptionnel au Pingalans les 20 et 21 février. Gratuit sur inscription. Et plus besoin de se déplacer pour acheter une pièce de viande, vous pourrez bientôt la voir dans votre assiette où que vous soyez. Cette semaine, votre émission mode d'emploi part à la rencontre d'Olivier et Agnès. Ils ont ouvert leur boucherie en juillet dernier à Neuvik, en Corrèze. Leurs projets vendront en e-commerce pour que tout le monde puisse profiter des produits de leur terroir. Après la découpe, Olivier met la viande sous vide pour la conserver et l'envoyer dans toute la France. Une méthode efficace pour aider l'agriculture locale qui souffre. L'agriculture en France et au niveau de l'élevage, à mon avis, c'est très compliqué en ce moment. Dans notre département, même dans la région, en plus avec la sécheresse qu'on a eue l'année dernière, les exploitations sont vraiment dans le rouge. Les tarifs, il faut garder les vaches vachement longtemps, même quand elles sont prêtes à partir. En ce moment, les temps sont durs. Toutes ces problématiques-là s'accumulent et leur trésorerie est très basse, il ne faut pas le nier. Du coup, avoir des nouveaux débouchés, comme avec une boucherie ou par le site internet, c'est très important pour eux. Nous, en plus, on fixe un prix à l'année. On ne suit pas le cours de la viande. C'est un accord avec eux. On a une grille de tarifs. Donc, ils savent directement où ils vont. Ils n'ont pas de mauvaise surprise. Votre émission d'emploi à voir dès ce soir sur TV7. Et puis ce soir, à 19h, un rassemblement national contre l'antisémitisme a lieu un peu partout en France, et notamment à Bordeaux, sur la place de la République, alors qu'on assiste à une multiplication des actes antisémites. Différents partis politiques ont appelé à se mobiliser. On en parle tout de suite avec notre invitée et la présidente de la LICRA à Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada